Bonjour tout le monde, Paul utilisait les écritures pour démontrer que Jésus est bien le Christ. Comme je l'ai dit, nous n'allons pas toutes les faire, mais je vais en prendre quelques-unes. Et, très important, prenons les prophéties que Jésus de Nazareth ne pouvait pas réaliser par lui-même, par ses propres moyens. Miché 5.1 Et toi, Bethléem et Frata, petit entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Bethléem, c'est la ville où Marie accoucha de Jésus. Dieu nous annonce, par l'intermédiaire du prophète Miché, que c'est à Bethléem que naîtra celui qui va dominer toute Israël. Israël, c'est bien évidemment le pays, en tant que nation, mais aussi le peuple de Dieu, les croyants. Celui qui sera roi du peuple de Dieu, le Seigneur des croyants, va naître dans cette petite ville. De plus, ce roi existe depuis l'origine des temps anciens. Le Messie existe donc de toute éternité. Et l'apôtre Jean nous précise que c'est par la parole que Dieu a tout créé, et que cette parole s'est faite chère en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Revenons au prophète Miché, où il nous est clairement annoncé que le Messie allait naître à Bethléem. Et Jésus de Nazareth est né à Bethléem. Matthieu 2.1 Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai pas choisi l'endroit où j'allais naître. Toi, non, mais tes parents, oui. Peut-être que Marie a décidé d'aller accoucher là-bas pour faire style que l'enfant qui allait naître est bien le Messie. Oui, ou alors Matthieu a écrit ça pour justifier que Jésus est bien le Messie. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de déclaration officielle à la mairie. Ouais, surtout que Marie, elle n'a pas accouché dans une maternité. Surtout qu'en plus, il n'y avait... Mouais, continuons. Mouais, continuons. Abonnez-vous !